Musique Ici, on est à Paris, à la Maison de la Recherche, dans le cadre de la cérémonie de la remise des prix du concours de lobbying. Le concours de lobbying, qui a été créé par SpinPartner, est une très belle opportunité pour les étudiants qui veulent travailler plus tard dans les affaires publiques ou dans le lobbying. C'est une très belle opportunité pour se confronter à la vie professionnelle. Pour cette première participation, les FAP terminent deuxième sur une vingtaine de dossiers. Deuxième ex éco, aux côtés d'écoles extrêmement prestigieuses qui sont depuis longtemps impliquées dans ce concours. On participe avec plusieurs entreprises, ou en tout cas pour nous c'est une confédération qui nous pose un sujet très précis, spécialisé, sur lequel on doit réfléchir et élaborer une stratégie de lobbying. Nous avons travaillé sur le sujet des levures et de la fermentation. C'est comment mettre en valeur le secteur de la levure et de la fermentation à l'échelle européenne. On est vraiment super contentes de ce résultat. Pour cette première participation de les FAP, c'était inattendu. On a vraiment beaucoup travaillé sur ce sujet. Ça nous tenait à cœur et on ne peut être que contentes de ce résultat. Un petit mot particulier pour les étudiants de les FAP qui sont arrivés deuxième, avec un dossier sur la levure. Une présentation qui a été brillante. Je crois qu'il y a un message important qu'a passé l'industrie et les entreprises. C'est le regard différent, le regard nouveau, qui sait aussi faire tomber les codes, qui sait faire tomber les référentiels un peu poussiéreux, parfois, qu'on a dans notre habitude du quotidien. Et ça, ce regard neuf, je crois que c'était unanimement salué par les entreprises et les associations qui ont bénéficié de votre travail. Donc un grand coup de chapeau à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada